Vous savez que j'ai été en République fédérale allemande dans le cadre d'une mission de la Commission de défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale française, pour à la fois, je dirais, visiter les forces françaises en Allemagne, mais aussi pour avoir des entretiens de haut niveau avec la Commission de défense du Bundestag et aussi visiter une usine importante de Munich qui s'appelle MBB. Et au cours de cette visite, je crois que c'était intéressant d'apprendre en particulier que l'Espagne avait choisi le missile Roland pour son armement et que ce missile Roland, chacun sait sans doute que c'est une fabrication en coopération franco-allemande, en particulier donc avec l'aérospatiale et avec MBB de Munich. Lorsque nous étions à Bonn de la décision du gouvernement de la République fédérale allemande de donner le feu vert à la participation de l'Allemagne fédérale à la construction de l'Airbus A320, et donc la possibilité, ce sera la demande qui sera faite auprès du gouvernement français et du ministère de la Défense, et bien que Bourges éventuellement puisse participer à la fabrication d'un tronçon, par exemple le tronçon de fuselage de l'A320, qui permettrait donc de faire en sorte que l'usine SNIAS de Bourges, et bien, puisse revenir à une certaine proportion plus importante dans le domaine de la construction de l'aviation. — On peut s'étonner pourtant à Bourges que vous êtes député communiste et que vous prenez un peu le désarmement, que la grande partie de l'activité industrielle soit militaire. — Oui. Écoutez, de toute façon, malheureusement, on choisit pas. Les arsenaux datent à Bourges de Napoléon III, et c'est une vieille tradition de notre ville de participer à la fabrication des armements que nécessite, je dirais, la présence nécessaire, indispensable d'une armée, d'une armée française, apte justement à défendre l'indépendance de notre pays. — Merci. — Merci. — Merci.